La complexité du quotidien d'une boîte tech de 1500 collaborateurs, et plus précisément dans notre cas celui d'un développeur ou d'une développeuse, est d'arriver à maîtriser son délivrerie en qualité et en temps. Le retour d'expérience qui va vous être raconté maintenant, c'est celui d'une collaboration entre une entreprise, Le Boncoin, et sa maison mère, Adevinta, pour lancer une nouvelle fonctionnalité. Ce n'est pas tant l'histoire du succès rencontré par cette feature que nous allons aborder, mais plutôt l'expérience vécue par notre développeur qui va nous intéresser ici. Pas d'angélisme, simplement un témoignage sincère par trois développeurs, Julien Lefebvre et Sacha Froman, respectivement l'e-tech et développeur back-end chez Adevinta, ainsi que Valentin Ménardy, développeur back-end chez Le Boncoin, qui vont nous partager leur apprentissage et ce qui aurait pu mettre en péril le projet. Cette prise de parole est une grande première pour eux, et on est très heureux de vous partager ce témoignage. Bonjour à tous, on va vous partager notre retour d'expérience sur un projet qui a récemment vu le jour sur Le Boncoin. La plupart des gens connaissent Le Boncoin comme un site grand public, mais c'est aussi un outil très utilisé par les professionnels. Nos clients professionnels l'utilisent quotidiennement dans le cadre de leurs activités et ont exprimé le besoin de pouvoir mieux exploiter leur prise de contact et leurs prospects au travers du site. Ce besoin a donné lieu au développement d'une nouvelle fonctionnalité, le centre de Contacts, qui est le fruit d'une collaboration entre deux équipes, la feature team Contacts chez Le Boncoin et la feature team Panda chez Adevinta, la maison mère du Boncoin. L'équipe Contacts pour laquelle je travaille a pour mission de faciliter la communication entre nos utilisateurs, et ça en offrant la meilleure expérience de mise en relation. Ça passe par un outil de messagerie qui permet à nos utilisateurs de s'échanger des messages, et en leur offrant aussi plein d'outils comme permettre d'acheter ou de recevoir le bien qu'on vient de chiner. Il y a aussi les notifications qui vous tiennent par exemple informés d'un nouveau message ou d'une nouvelle annonce qui correspond à votre dernière recherche, ou l'envoi d'email qui permet la prise de contact avec des pros. Et c'est dans ce cas qu'on intervient, car on met en relation les particuliers et les professionnels. On possède donc les données qui pourront irriguer cette nouvelle fonctionnalité. Seulement, nous, notre cœur de métier c'est la messagerie, et construire des outils d'analyse ce n'est pas notre périmètre. L'équipe Panda a pour mission d'offrir aux clients des sites comme Le Moncoin des métriques sur les annonces, les comptes et les marchés. De plus, nous offrons des analyses afin d'aider les clients dans la gestion de leur portefeuille d'annonces, en leur indiquant par exemple les annonces qui ne marchent pas bien. C'est une sorte de business intelligence inversée, dirigée vers nos clients au lieu de nous être adressés. Nous offrons ces chiffres au travers de composants web comme le graphique ci-contre, des API, et enfin des exports de données qui pourront être exploitées par nos clients. Comme dans tout projet, il y a des points qui nous rapprochent et des points qui nous divergent. Au sein d'Advinta et Le Boncoin, nous avons des infrastructures différentes. Deux infrastructures différentes, qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer la création de couches intermédiaires qui vont complexifier la code base, également rendre toutes les opérations de déploiement plus lourdes. Le second point qui nous divise sont les roadmaps. Les roadmaps, on ne peut pas les synchroniser entre les équipes Le Boncoin et Advinta. Par conséquent, les développeurs d'équipes différentes ne pourront jamais être sur la même tâche au même moment. Il y a clairement des choses qui nous rassemblaient cependant. On est organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'on est en Scrum avec la même temporalité, on travaille en sprint de deux semaines. Les équipes sont constituées à peu près de la même manière, donc on est deux FT avec chacun un PO, un EM, des développeurs backend et front. On parle aussi le même langage, on est aligné sur les technos. Les bacs font du go, les fronts sont en React, on utilise Kafka pour notre broker de messages, etc. Et ça, c'est notamment lié à une volonté du groupe pour favoriser les synergies entre équipes et faire net ce genre de collaboration. Donc le centre de contact, c'est le projet sur lequel on a travaillé ensemble. On va vous le présenter maintenant. Notre intérêt commun, c'est qu'on cherche à aider les professionnels. Ils nous ont demandé un outil pour convertir plus facilement les contacts en vente et pour s'y retrouver dans cette augmentation de l'utilisation de la messagerie. On a donc regardé ce qu'on pouvait faire. Notre solution se base sur ce qu'on sait faire, chacun de notre côté. On sait que l'outil devra fusionner à la fois les messages de l'équipe contacts et les analyses de l'équipe Panda, afin de guider l'utilisateur. Le tout devra offrir une vue enrichie des contacts. Concrètement, comment ça va se passer ? Tout d'abord, on va afficher sur chaque discussion des métadonnées calculées par Panda pour qualifier les contacts. La métrique qui servira de base au lancement du projet est le score de chaleur ou de maturité. Celui-ci représente le degré d'engagement estimé du client, à savoir est-ce qu'il est prêt à passer à l'achat ou bien est-ce qu'il est en phase de prospection. Pour le côté un peu sexy de la chose, nous utilisons des algorithmes sur une base de données en graphes. Le professionnel peut trier selon cette métrique et quand il aura choisi le contact, il pourra voir les informations pour l'appeler ou lui écrire. De plus, il pourra exporter ses données. Et voilà le résultat. On retrouve les fils de discussion de la messagerie à gauche et le détail de chaque contact sur la droite. Dans la colonne maturité, on retrouve ainsi le fameux score de chaleur sous la forme d'une gélule en trois parties qui montrera ainsi les contacts les plus aptes à créer une vente. Et enfin, un lien en haut à droite permet d'exporter tout cela sous la forme d'un fichier Excel. Dans la pratique, tout n'a pas été aussi simple. On a été confronté tout au long du projet à plusieurs obstacles. Ça, ça a entraîné des changements, des adaptations dans notre organisation et aussi notre manière de travailler. On va vous partager notre apprentissage et vous donner les trois raisons qui peuvent amener deux équipes à mal travailler ensemble. En s'inspirant un peu du principe du swarming, on a travaillé comme une seule équipe pour aboutir à certaines phases du projet. Pour ça, on a cherché à casser les frontières pour que chaque métier soit capable de collaborer ensemble. L'objectif était de faciliter la collaboration entre nos deux équipes et ça, ça passe par la mise en commun de nos compétences. On a notamment mis en place du T-shipping, c'est-à-dire faire monter en compétences les personnes sur un périmètre fonctionnel ou sur une nouvelle techno. L'idée n'est pas de devenir expert du périmètre de l'autre équipe, mais c'est d'avoir une meilleure compréhension de nos domaines respectifs et de permettre l'entraide. Ça, dans l'objectif d'avancer plus efficacement sur nos projets et d'avancer dans la même direction. Concrètement, ça a été utile pour la phase de test. À l'époque, Panda n'avait pas de QA analystes et donc du coup, Contact les a accompagnés sur la phase de recettes. C'est passé par des recettes et des sessions de tests en commun, par des partages de bonnes pratiques et d'outils qui nous permettent de couvrir l'ensemble du parcours. Et ça, c'était dans un objectif de les rendre autonomes. On a aussi mis en place de la code review en commun quand c'était possible. Comme on ne partage pas la même code base, l'idée, c'était de faire de la code review commune sur les parties qui étaient transverses, comme notamment l'implémentation de contrats entre nos services. Ça a permis de s'aligner et de valider les implémentations et de communiquer sur nos avancées et par conséquent avoir plus de confiance entre les équipes. On a eu aussi des sessions de paire programming où des ingénieurs Leboncoin et Adevinta ont bossé ensemble sur le même sujet. Ça a permis de créer des ponts techniques nécessaires pour la data afin d'envoyer les événements Kafka que Contact produisait vers la SI d'Adevinta pour Panda. Ça nous a permis de gagner du temps sur l'implémentation car les deux parties prenantes étaient sur le sujet en même temps. Dans ce projet, ça s'est traduit par la mise en place d'une documentation sur les infras, sur les dépendances pour avoir une vision macro de l'architecture et avoir une connaissance des périmètres respectifs. On est parti d'un draft d'Archie, on a recueilli des feedbacks, on a fait évoluer le document avec les deux équipes dans une démarche de co-conception et ça, ça nous a permis de documenter les choix pour le futur et pour les prochaines évolutions. On a aussi introduit au périmètre Contact et onboardé les back-ends de Panda pour leur donner une meilleure compréhension de nos enjeux et du fonctionnement de nos services. Et ça a permis aussi d'expliquer pourquoi certaines choses n'étaient pas faisables dans le projet. On s'est aussi appuyé sur les schémas de données pour documenter et définir des contrats forts entre nos services. Avec un schéma de données et des champs typés, on utilise Avro pour la sérialisation de nos événements Kafka. D'un point de vue produit, on a une documentation en commun pour s'aligner sur les besoins et sur les hypothèses afin de définir un vocabulaire commun. On a expérimenté le fait d'avoir une approche très pragmatique et nous sommes donné les moyens pour permettre aux deux équipes d'itérer rapidement et de travailler de concert. Ce qui en est ressorti, au travers de nos process et de la documentation, on a pu anticiper un maximum les éventuels obstacles. La documentation, c'est jamais simple à maintenir, mais si on s'y tient et qu'elle est portée par le produit et par la technique, ça rend les choses plus faciles. Et ça aide aussi à être mieux armé pour parer aux éventualités. On en est ressorti plus formé et capable d'être force de proposition sur les enjeux techniques de ce projet. Travailler ensemble sur le même projet permet de créer un momentum et de diminuer l'inertie qui ralentit le projet. C'est finalement plus simple de travailler sur un projet quand on connaît le contexte fonctionnel et technique de l'équipe avec qui on collabore. La seconde difficulté qui peut faire échouer un projet, c'est le temps qui manque. Déjà dans le contexte d'une seule équipe, c'est pas évident. Alors à deux, c'est encore plus compliqué. Le contexte particulier de 2020, avec la pandémie, a accentué la pression sur l'utilisation de la plateforme Leboncoin, une majorité des transactions s'effectuant auparavant en main propre. Les professionnels ont dû donc réagir et exploiter davantage de la messagerie. Ils nous ont demandé le contact center et surtout de les fournir rapidement à la vue du contexte. Mais alors comment résister à ce facteur d'urgence ? En premier, il faut visualiser et contourner les blocages et en découvrir les bloqueurs. Ils sont multiples, mais on peut citer le fait de s'attendre l'un l'autre, une tâche qui est un bloqueur technique ou tout simplement le moral bas d'une ou des équipes qui ralentissent le livrable. Ils doivent être rendus visibles à tous, peu importe le support, et une solution de court tournement doit être présentée. Ensuite, il faut savoir naviguer à vue. Le projet doit être une succession de petites étapes aussi humbles que possible. De plus, ces étapes doivent être clairement définies. Si vous effectuez un bon nombre de petites étapes, l'avancement du projet sera plus grand que si vous êtes au milieu d'une énorme qui a une date de fin non garantie. Et enfin, les deux équipes doivent faire des compromis sur le premier lot livrable car, comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Si on s'engage sur un trop gros scope de livraison, on risque de ne pas le livrer. En ce sens, le compromis devra non seulement être le plus raisonnable possible, mais en plus, il devra être challengé à nouveau régulièrement. Il ne faut donc pas d'engagement trop fort sur le lot qui sera livré dès le début. Du coup, notre apprentissage est de faire en sorte de ne jamais s'arrêter ou ralentir et d'éviter de naviguer en eau trouble. Le besoin est donc de travailler la cinétique commune des deux équipes et d'en retirer tous les bloqueurs. Scope trop important, morale trop bas, tout cela est à régler très rapidement. Ensuite, dans un projet aussi rapide, on doit challenger très régulièrement le faisable, le modifier et l'accepter. Un jour plus grand, un jour petit, c'est tout à fait normal. Par contre, pour faire tout cela, il faut savoir bien communiquer. Et c'est là que ça peut coincer. La troisième raison de mal travailler ensemble, les non-dits. Les non-dits tuent des couples mais aussi des projets. Trop de non-dits briseront la confiance entre deux équipes et les empêcheront ainsi de travailler et d'avancer ensemble. Par exemple, les non-dits, chez nous, ça se travaille par quoi ? Par la modération. Nous, Team Panda, avons supposé que la Team Contact gérerait en amont la modération. Or, ce n'était pas le cas. Par conséquent, pour résoudre ce problème, nous avons dû faire preuve de pragmatisme et de modularité. Ainsi, on a utilisé une méthode alternative en attendant de pouvoir se dégager plus de temps pour pouvoir trouver une manière plus pérenne de gérer la modération. Pourquoi ? Pour éviter que ce genre de soucis ne se reproduisent, nous avons mis en place des Stand-Up Weekly. Qu'est-ce que c'est qu'un Stand-Up Weekly ? C'est une réunion hebdomadaire entre les deux équipes. Pourquoi on les a mis en place ? On les a mis en place pour synchroniser les infos et éclaircir les zones d'ondes si besoin. Cependant, on a rencontré un autre problème après cela. On a oublié d'avoir des certains projets lors de ce Stand-Up Weekly. Du coup, on a créé un Channel Slack pour ainsi garder trace des questions qu'on se posait en live et y répondre si jamais on avait le temps et qu'on connaissait déjà les réponses. Concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? On a appris que la clé, c'est de communiquer. Avoir un vocabulaire commun, se concerter entre produits et tech dès le début d'un projet afin d'identifier d'éventuels points bloquants ainsi qu'optimiser les échanges en mettant des process adaptés et clairs sont la clé pour éviter les non-dits. En bref, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? On a appris que se parler, c'est hyper important. Les échanges inter-équipe doivent être efficaces. Efficaces comment ? En parlant le même langage ainsi qu'en avançant dans la même direction et de manière agile. Comment être agile ? En étant réactif et en se concentrant sur l'essentiel. Et pour finir, voici la courbe de déchargement du Contact Center. Comme vous pouvez le constater, les résultats sont très encourageants. De plus, une enquête réalisée auprès de nos utilisateurs nous révèle que 60% d'entre eux seraient déçus s'ils ne pouvaient plus utiliser le Contact Center. Merci à tous et à de votre attention. Bonne fin d'après-midi.